Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing de calendrier de l'Avent. Cette fois-ci, j'ai choisi un des calendriers de l'Avent de chez Adopt. Je vous montre celui que j'ai choisi, c'est celui-ci. Il est juste magnifique, je le trouve encore plus beau que celui de l'année dernière. Alors cette année, il y a 4 calendriers de l'Avent chez Adopt. Un plus petit que celui-ci qui coûte environ 70 euros. Ensuite, il y a celui-ci qui coûte environ 100 euros. Un petit peu plus cher, enfin même quand même beaucoup plus cher à 150 euros. Vous allez retrouver plus de formats plus grands en fait, plus de 30 ml. Et je crois également qu'il doit y avoir des formats 50 ou 100 ml de souvenirs. Et on a également un calendrier de l'Avent spécialement dédié aux hommes. Je trouve ma foi leur gamme de calendriers de l'Avent très intéressante. Et j'aime bien le fait qu'ils proposent différents prix. Je trouve ça vraiment très très bien. Moi, j'ai choisi celui-ci. Pour le coup, j'ai fait différemment des autres calendriers. D'habitude, je les découvre vraiment complètement avec vous. Mais là, étant donné que c'était vraiment pour me faire plaisir et que j'ai déjà pas mal d'eau de parfum de chez Adopt, là pour le coup, j'ai regardé le contenu. J'en ai plus tellement de souvenirs. Mais je l'ai regardé, voilà, pour être sûre de ne pas avoir déjà tous les eaux de parfum qui étaient déjà dans le calendrier de l'Avent, tout simplement. Donc, c'est pour ça que mon choix s'est porté sur celui-ci. Mais celui à 70 euros est franchement très bien également. Je n'ai pas tellement regardé le contenu de celui à 150 euros. Si vous, vous l'avez regardé, vous pourrez donner votre avis en commentaire. Voilà, donc c'est comme d'habitude, dans le contenu, il y a des choses que je garderai. Il y a des eaux de parfum que vous retrouverez, du coup, dans les concours de décembre. Je ne l'ai même pas dit, si vous ne connaissez pas la marque, Adopt, du coup, c'est une marque d'eau de parfum qui sont, je trouve, très abordables et qui sont vraiment très bien faites. Et pareil, pour pouvoir vous les décrire, en fait, j'ai regardé, du coup, les notes, l'intensité, etc. parce que je trouvais que ce n'était pas forcément intéressant. De vous ouvrir un calendrier de la vente d'eau de parfum sans pouvoir vous les décrire. Je trouvais que c'était important que vous sachiez si elles allaient vous plaire ou pas. Voilà, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à la liker dès maintenant, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vais vous faire voir l'intérieur. Je vais l'ouvrir et vous faire voir. Il est sublime à l'extérieur, il est sublime à l'intérieur. Attendez que j'ouvre ça correctement, que je ne tape pas mon micro. Il est très, très lourd. Et voilà ce que ça donne à l'intérieur. Il est vraiment magnifique. Et après, on peut s'en servir tout simplement comme rangement, en fait, une fois qu'on a sorti les parfums. Ou alors, comme rangement, c'est peut-être comme ça que je m'en servirais, parce que je ne sais plus tellement où ranger mes parfums, tellement j'en ai, ou tout simplement, effectivement, de rangement pour les parfums. Voilà, pas plus de blabla. On va découvrir ce qu'il y a dans ce calendrier. Allez, c'est parti pour la découverte de ce calendrier. Juste une chose que j'ai oublié de vous dire. Dans ce calendrier-là, il y a également, du coup, deux eaux de parfum, en fait, qui sont inédites au calendrier. Donc, je trouvais ça vraiment sympa. Allez, première case, du coup, je vous montre. C'est un format 30 ml. C'est l'eau de parfum pailletée Wonderful. Donc, vous savez toujours, les eaux de parfum pailletée, ce sont des eaux de parfum qui ont de petites paillettes. Et quand vous vous parfumez, voilà, vous avez de petites paillettes sur le corps, mais très discrètes. J'aime beaucoup. Alors, l'univers olfactif, c'est gourmand. L'intensité, elle est de 4 sur 5. Et au niveau des notes, vous allez retrouver de la pêche blanche, du jasmin, du bois de centale et de la noix de coco. Voilà. Et puis après, plus tard, quand je serai lesquelles je garde, je referai des vidéos, vous savez, plus en détail, comme d'habitude, où je vous redonne les notes et je vous décris, voilà, l'eau de parfum avec une grande précision. Mais là, je me disais que c'était intéressant comme ça. Vous allez vous repérer dans les notes. Est-ce que vous allez aimer ou pas ? Ensuite, la deuxième case, celle-ci, je la connais. C'est l'eau de parfum Vanille Coco. C'est un petit format de 10 millilitres. Moi, j'ai plein de petits formats de 10 millilitres et je trouve franchement qu'ils sont très, très bien pour découvrir les eaux de parfum de chez Adopt. Là, au niveau de l'univers olfactif, c'est solaire. L'intensité est de 3 sur 5 et en notes. Vous allez retrouver en notes de tête de la vanille, en notes de cœur de la noix de coco et en notes de fond de l'orchidée. Et vous savez, je vous avais dit que ce que j'adore en fait dans cette eau de parfum, c'est qu'on retrouve la vanille et la noix de coco de l'été. Mais le fait de la présence de l'orchidée lui donne vraiment quelque chose de beaucoup plus féminin, de beaucoup plus sensuel, de beaucoup moins classique. Et je la trouve très, très réussie cette eau de parfum. Franchement, je la trouve juste sublime. Ensuite, troisième case, celui-ci, je ne le connais pas du tout. Donc, de nouveau, un format 10 ml. C'est l'eau de parfum. C'est pareil, elle est pailletée et c'est la Star Night. Au niveau de l'univers olfactif, on est chez les gourmands. Au niveau de l'intensité, on est à 4 sur 5. Et ensuite, au niveau des notes, en notes de tête, on retrouve du nectar de poire. J'adore les parfums avec de la poire et s'ils sont associés avec le jasmin, je trouve que c'est juste incroyable. Ensuite, en notes de cœur, un bouquet floral et de la chantilly, ça doit être très, très intéressant. Et ensuite, en notes de fond, de la vanille boisée. Ça doit vraiment être juste incroyable. Le côté sucré de la poire, pareil, on a sûrement la légèreté de la chantilly, ce côté gourmand. Et puis, la vanille boisée qui va apporter très certainement, vous savez, quelque chose d'un petit peu plus intense, encore plus chaleureux. Il doit être incroyable, celui-ci. Ensuite, quatrième case, on l'avait eue l'année dernière, je ne me rappelle plus tellement du coup de sa senteur, c'est celui-ci. De nouveau, du coup, un format 10 ml et c'est le Yumi Candy. Cette fois-ci, on reste du coup en univers olfactif, dans les gourmands. En intensité, on est à 3 sur 5. Et au niveau des notes, on va retrouver en notes de tête, de la mandarine, en notes de cœur, de l'ananas et en notes de fond, du patchouli et de la vanille. Voilà, vous me direz si vous le connaissez et ce que vous en pensez. Il me semble que c'est une de leurs eaux parfums qui marche bien, celle-ci. Ensuite, cinquième case, celui-ci, il doit être tout doux. De nouveau, un format 10 ml. Cette fois-ci, c'est l'eau de parfum fleur de coton. Au niveau de l'univers olfactif, bien évidemment, on est dans les délicats. En intensité, on est à 1 sur 5. Case numéro 6, c'est un de leurs parfums inédits. Donc là, on va le découvrir ensemble. Je vous le présente. C'est le rouge Elixir dans un format de 30 ml. Voilà, on voit qu'il est inédit. Et celui-ci, du coup, vous savez, j'ai emmené mes petites cartonnettes, mes petits testeurs, du coup, pouvoir le sentir avec vous et vous le décrire au mieux. Mais là, je n'ai pas les notes du tout. Il n'y avait rien du tout sur le site pour le moment. On va voir ce que ça donne. Il sent déjà à travers le flacon. Il a l'air d'être sucré. Il a l'air d'être incroyable. Attendez. Hop ! Alors, voilà, vous aurez une petite description rapide. On y reviendra plus en détail pareil plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on sent ? On a quelque chose de fleuri. En même temps, quelque chose de légèrement sucré. mais pas trop. Et il est frais en même temps. Ça fait vraiment un parfum fleuri mais pas trop intense, pas entêtant. Il est très intéressant. J'aime beaucoup. Et je pense qu'il peut plaire au plus grand nombre. Je pense que c'est un très bon choix. Ensuite, septième case. Hop ! Je vous le montre. C'est celui-ci. Donc, celui-ci, c'est eau de parfum monoeil des îles, absolu de tiaret. Du coup, l'univers olfactif, on est dans le solaire. Intensité 4 sur 5. Et au niveau des notes, en note de tête, de la mandarine, en note de cœur, du monoeil et de l'absolu de fleur de tiaret et en note de fond, de la vanille. Et vous voyez, là encore, c'est ce que je vous disais parce que le monoeil, la fleur de tiaret et la vanille, c'est des... Voilà, on les revoit encore et encore l'été. On les connaît par cœur. Et là, c'est pareil. On va avoir la mandarine qui va apporter quelque chose, du coup, de plus pétillant, un petit côté agrumé, vous savez, à ce mélange, en fait, qu'on connaît par cœur de l'été. C'est ce que je vous dis, je trouve. C'est ce que j'aime chez Adopt. On a toujours cette petite note, en fait, cette petite originalité qui nous dit, ah oui, c'est le parfum que je connais, mais il a un plus, en fait, il sort de l'ordinaire, il sort du lot, j'aime beaucoup. Il doit être très, très chouette pour l'été. Ensuite, huitième case, hop, je vous le montre et celui-ci, je le connais, en fait. Vous l'avez... Non, je les ai enlevés pour filmer, mais ça fait partie, du coup, des autres parfums que je vous ai présentés. Donc, c'est l'eau de parfum pailleté sublime, son univers olfactif gourmand, l'intensité 4 sur 5 et au niveau des notes, on est dans quelque chose que j'adore, en note de tête de la poire, en note de cœur du jasmin, j'adore cette association et en note de fond, de la vanille et du marron glacé et vous savez, quand je vous l'avais décrit, je trouvais que tout s'accordait parfaitement, j'adore, c'est gourmand, mais pas trop et les notes s'associent, mais parfaitement, j'adore ce parfum. Ensuite, en neuvième cas, c'est une eau de parfum que je ne connais pas du tout dans un format de 30 ml. Donc, cette fois-ci, c'est l'eau de parfum pailleté, l'or blanc, jasmin d'Inde, univers olfactif, c'est un floral, au niveau de l'intensité 4 sur 5 et au niveau des notes, en note de tête, de la fleur d'amandier, en note de cœur, cœur de jasmin d'Inde, je suis en train de manger mes cheveux et ensuite, en note de fond, du musque blanc. Et là, c'est pareil, ça doit être très intéressant parce que je suppose qu'on a vraiment ce côté fleuri du jasmin. La fleur d'amandier doit apporter sur moi une petite touche très certainement un petit peu plus amère et le musque blanc, toujours cette douceur. Franchement, ça doit être très, très sympa. Le prochain dixième case, oui, c'est ça, je les redécouvre, c'est ce que je vous dis, je l'ai préparé pour avoir les notes que vous puissiez savoir est-ce que ça pourrait vous intéresser ou pas mais c'est une redécouverte. J'ai préparé il y a une dizaine de jours, quinze jours, mais j'ai beaucoup de mal à filmer en ce moment. Donc là, c'est un petit format de 10 millilitres et c'est l'eau de parfum pailleté Midnight for Her. Au niveau de l'univers, on est dans le fruité. Au niveau de l'intensité, 3 sur 5 et on y retrouve en note de tête du cassis en note de cœur de la rose. Déjà, cette association rose-cassis, ça va donner à notre rose quelque chose de, encore une fois, beaucoup moins classique que juste la rose et en note de fond du patchouli pour un petit peu d'intensité. Ça doit être pareil, incroyable et le cassis doit vraiment donner un petit peps à la rose. ça me fait penser, ben oui, vous savez, à une des eaux de parfum, c'est une eau de toilette, une eau de parfum, une eau de parfum d'action de chez Figanzy que je vous avais présenté et je crois que c'est exactement ça en fait. C'est un mélange entre la rose et du cassis et c'est exactement ce que je vous avais dit. Je vous avais dit que du coup, ça rendait la rose beaucoup moins classique. On avait ce petit côté, vous savez, du cassis, ce côté acidulé, c'est le mot que j'étais en train de chercher qui rendait la rose beaucoup plus intéressante et beaucoup moins classique. On poursuit, onzième case, hop, je l'attrape. Ah, ben je crois que j'ai perdu son petit capuchon. C'est pas grave, il a dû rester dans la petite boîte. Donc, c'est un format du coup de 10 ml et c'est l'eau de parfum fleur de cerisier. J'ai pas d'univers, j'ai pas d'intensité sur le site mais je suppose que ça doit être quelque chose de doux. En note de tête, on va retrouver du cassis, en note de cœur de la fleur de cerisier et en note de fond du musque blanc. Donc, on retrouve bien cette douceur de la fleur de cerisier avec le musque blanc qui va sûrement apporter également un côté très cocooning, très poudré. Et pareil, vous voyez, le cassis qui va apporter un petit côté acidulé, un petit peu fruité en fait, à la fleur de cerisier. Donc là, encore une fois, on prend quelque chose de classique et on rajoute quelque chose qui va la rendre moins ordinaire. Donc, encore une fois, j'adore, de toute manière, j'adore Adobe. Donc là, pour le coup, moi, je suis déjà conquise du départ. Ensuite, douzième 4, j'adore le packaging, il est tellement beau. Donc là, c'est un format à 30 ml et c'est l'eau de parfum Tahiti Paradis absolue de Tiare. Au niveau de l'univers, c'est oriental, je n'ai pas d'intensité. Et au niveau des notes, on retrouve en note de tête, de l'absolu de fleur de Tiare, en note de cœur, de la fève tonka, j'adore la fève tonka, et de la vanille de Tahiti, et en note de fond, de l'ambre blanc, ça doit être incroyable. De la fleur de Tiare avec la fève de tonka, ça doit donner quelque chose, vous savez, de plus intense, d'un tout petit peu épicé. Ça doit être incroyable. Franchement, celui-ci, j'ai hâte du coup de pouvoir le sentir. Vous savez quoi ? J'ai emmené plusieurs testeurs. Celui-ci, franchement, j'ai très, très envie de le découvrir pour voir ce que ça peut donner. Franchement, il me rend très curieuse. Je ne vais pas en pulvériser beaucoup parce que l'année dernière, je me rappelle au bout d'un moment, je ne sentais que dalle. Ah oui, ça fait vraiment ça. Ah, il sent incroyablement bon. On a vraiment cette fleur de Tiare, la fève de tonka qui rend les choses beaucoup plus intenses. Comme, vous savez, un petit peu cacaoté, la vanille, pareil, qui est une vanille bien sucrée et intense. Et je suppose que le musque blanc plus tard va apporter de la légèreté, de la douceur, du coucouning. J'adore, j'adore, j'adore. J'aime beaucoup. Ça fait, vous savez, un parfum d'été mais plus chaud, plus intense, en fait, plus audacieux. Il est incroyable. Ensuite, treizième case, joli packaging également. C'est une autre parfum que je ne connais pas du tout, donc 10 ml. et c'est l'eau de parfum bouquet d'amour. Au niveau de l'univers, ça se voit sur le packaging, c'est floral au niveau de l'intensité 3 sur 5. Et au niveau des notes, on a en note de tête du fruit de la passion, en note de cœur du jasmin et du magnolia et en note de fond du bois de cachemire. C'est pareil, je le trouve très intéressant parce que là encore, on a ce côté fleuri avec ce côté fruité du fruit de la passion. ça doit être très sympathique. Celui-ci là, le Tahiti Paradis, waouh ! Il sent là du coup, il a embaumé toute ma chambre. Ensuite, on en est à la quatorzième case, c'est celui-ci. Il me semble qu'il y était l'année dernière, celui-ci. Donc c'est un format de 10 ml. C'est l'eau de parfum Red Dress, l'univers olfactif fruité, intensité, il n'y en avait pas sur le site, en note de tête de la mandarine, en note de cœur du cassis et en note de fond du patchouli. Voilà, celui-ci, je ne le connais pas du tout. Si vous le connaissez, vous avez le droit de le décrire en commentaire et de dire si vous l'aimez ou pas. Après, quinzième case, celui-ci, je l'adore, mais je l'adore, mais incroyable. C'est celui-ci, c'est le Lady Glitter, donc dans un format de 30 ml. Au niveau de l'univers, on est chez les gourmands. Au niveau de l'intensité, 3 sur 5. Et qu'est-ce que je l'aime, celui-ci. Note de tête, café latté, note de cœur, fleur d'oranger, note de fond, vanille. J'adore cette eau de parfum. Vous savez, elle est connue comme étant un dupe de black opium, mais moi, je trouve, pour avoir senti les deux énormément, que pas. Moi, je préfère largement le Lady Glitter parce qu'il est beaucoup plus doux. on a déjà un café latté, alors que je trouve que le black opium, c'est vraiment un café qui est fort. Et puis, on a la fleur d'oranger qui, encore une fois, vient adoucir, en fait, l'odeur de café. Celui que j'aime beaucoup, vous savez, c'est la version qui est sortie l'année dernière, c'est le black opium over red, je crois, où on a de la cerise. Je l'adore. Je l'ai ressenti il n'y a pas longtemps parce qu'il est dans ma wishlist chez Sephora et je voulais le faire sentir à ma mère et elle l'a trouvé beaucoup plus fort. Le lendemain, sur le testeur, elle m'a dit ah ben oui, là je l'aime bien mais moi, je l'adore. Celui-ci, sûr, je l'achèterai quand je pourrai. Seizième case, un parfum tout doux, c'est l'eau de parfum musque blanc, univers olfactif délicat, intensité 2 sur 5. J'aime bien parce que les univers changent, les intensités changent, ça c'est bien. En note, en note de tête, on va retrouver de la rose et de l'ylanguilang, en note de cœur, des musques blancs et en note de fond, de la vanille. Il me semble que celui-ci, j'ai dû le sentir chez ma mère, enfin je crois ou alors je délire, il sent très très bon ou alors je suis folle, c'est possible. Il faudra que je regarde dans mes notes parce que quand j'étais chez ma mère en vacances, en fait, j'avais préparé en fait une vidéo d'eau de parfum avec ses eaux de parfum sauf que j'ai jamais eu le temps de la filmer mais j'ai toujours les notes. Alors peut-être que si là, il y a certaines eaux de parfum que j'ai, je pourrais enfin vous la faire cette vidéo. Ensuite, case numéro 17, oh celui-ci, je me souviens, on l'avait eu l'année dernière et j'avais beaucoup hésité à le garder pour moi mais l'année dernière, j'avais fait comme cette année, j'avais vraiment choisi mes préférés puis c'était mes premiers parfums à d'op. Ensuite, j'en avais donné à ma famille, c'était super content et je vous en avais également mis dans les calendriers de l'Avent mais j'ai un très bon souvenir, il sentait trop trop bon. Univer olfactif fruité, intensité 3 sur 5 et ensuite en note de cœur, on a de la framboise, non, je reprends, en note de tête, on a de la framboise, en note de cœur, de l'iris et en note de fond, de la vanille et je me rappelle, il sentait trop trop bon la framboise, j'aimais trop trop trop. Prochaine case, mon eau de parfum préféré, préféré, préféré de chez Adopt, je l'adore, je l'avais en petit et là, elle est en 30 ml, comment vous dire que je suis ravie, c'est rose noire, du coup, format 30 ml, univers olfactif, caractère, j'adore cet univers, intensité 4 sur 5 et on va y retrouver en note de tête de l'orange sanguine, en note de fond de la rose, je vous dis tout à l'envers là, il est tard pour ma décharge, c'est le seul moment où je peux filmer ce week-end et je m'embrouille, on recommence en note de tête de l'orange sanguine, en plus j'ai qu'à lire, comme quoi je ne suis vraiment pas douée, en note de cœur de la rose, en note de fond du patchouli et de la vanille et j'adore ce parfum mais vraiment j'adore, je trouve que c'est l'eau de parfum que tu mets et tu sais que tout va bien se passer parce que de toute manière, il ne faudra pas qu'on vienne te faire suer parce que tu te sens forte avec cette eau de parfum, je l'adore, elles sont terriblement bon, j'adore cette eau de parfum. Ensuite, case numéro 19, c'est pareil, cette fois-ci, je l'ai en grand et je trouve qu'elles sont très très bon, c'est l'eau de parfum cœur à cœur, je l'avais eue du coup dans une box blissime de la Saint-Valentin il y a deux ans, je crois, quelque chose comme ça, l'univers olfactif floral, l'intensité 4 sur 5, note de tête, fruit de la passion, note de cœur, fleur blanche, note de fond, bois de cèdre et vanille noire et c'est pareil, elles sont vraiment très 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 bon, je l'aime beaucoup. Ensuite, on en est à la 20ème case et ça, je suis sûre que ça fait partie des eaux de parfum que possède ma mère, je m'en rappelle. On a du coup, en univers olfactif, c'est fruité, en intensité 3 sur 5, en note de tête, de la mandarine, en note de cœur, du jasmin et de la noix de coco et en note de fond de la vanille et je pense me souvenir qu'au tout départ, on sent vraiment ce côté pétillant de la mandarine et puis après, on a ce petit côté fleuri du jasmin, on a un côté sucré mais pas trop de la noix de coco et pareil, la vanille va apporter de nouveau quelque chose de sucré mais pas trop. Vous savez, je vous avais dit, c'est le moment, du coup, j'avais préparé ma vidéo mais du coup, je l'avais également préparé avec ma filleule et mon fils justement, voilà, pour leur expliquer un petit peu comment tu pouvais sentir les parfums et sentir les notes au fur et à mesure et puis au tout début, ils se sentaient réaliser mais on n'est pas bon et voilà, et au fur et à mesure, du coup, je leur avais dit, concentre-toi bien, fais tourner ton tester, etc. Ça avait été une après-midi très très chouette. C'est parti pour les quatre dernières cases. Vous savez, c'est là où je vous avais dit que du coup, avec certitude, en fait, on ne sentait pas en fait les différentes notes exactement dans le même sens d'une personne à l'autre et franchement, j'avais trouvé ça très sympa. Du coup, vingt-inième casse, c'est une autre parfum que je voulais absolument tester et la dernière fois que je suis allée chez Adobe, elle n'y était pas donc là, j'étais trop contente de la retrouver dans le calendrier. Le packaging est trop trop beau, c'est un format 30 millilitres et c'est l'eau de parfum du coup, nuit parisienne. Je vais la sentir celle-ci parce que j'avais vraiment mais trop trop hâte de la tester du coup, l'univers olfactif caractère et encore une fois, mais j'adore en fait cet univers olfactif. Intensité 4 sur 5, en note de tête, des fleurs blanches, en note de cœur, de la vanille poudrée, en note de fond, du bois de cachemire et celle-ci, on va la découvrir ensemble mais peut-être que vous, vous la connaissez mais elle me donnait vraiment très très envie et j'adore les eaux de parfum de caractère mais vraiment, je trouve ça incroyable. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, attendez, on va voir ce que ça donne. Elle est plutôt, elle va prendre de l'insensité au fur et à mesure. C'est marrant parce que là, effectivement, on sent les fleurs blanches et au tout, tout début, c'est le bois de cachemire que je chantais. Là, on a les fleurs blanches qui apportent de la douceur. On sent le petit côté sucré de la vanille mais pas trop. On sent effectivement qu'elle est poudrée et on sent également que le bois de cachemire va prendre petit à petit sa place. J'aime beaucoup et en même temps, elle est différente des autres eaux de parfum. de parfum de caractère que j'ai. J'adore. Elles sont très, très bonnes. J'aime beaucoup, beaucoup. Je suis super contente. J'avais tellement hâte de la tester. Ensuite, 22e case, c'est un petit format 10 ml. C'est l'eau de parfum Monoeil Blanc Absolue de Tiaret. On retrouve du coup notre univers olfactif solaire. En intensité, on est à 3 sur 5. En note de tête, du jasmin. En note de cœur, du Monoeil et de l'absolu de fleur de Tiaret et en note de fond du Musque Blanc. Et là, c'est pareil du coup. Le jasmin, je trouve que c'est vraiment une fleur élégante qui va ajouter une dimension supplémentaire à ce mélange, encore une fois, classique de l'été. Et pareil, le Musque Blanc va certainement apporter quelque chose d'un petit peu plus frais, vous savez, un petit peu plus léger que seulement le Monoeil et la fleur de Tiaret. mais il doit être très très intéressant également celui-ci. Ensuite, 23ème case. Ah, là aussi, on est dans un caractère. Vous voyez, je l'avais préparé, mais franchement, je ne me souvenais de quasiment rien. Oh, cool. Je crois qu'on va la sentir aussi celle-ci. C'est l'eau de parfum ébène sensuelle. Donc, c'est un petit format de 10 millilitres. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Univers olfactif caractère. Intensité 4 sur 5. Oh, je ne me souvenais pas. Je ne me souvenais pas à quel point j'aimais les notes. Note de tête, prune noire. Note de cœur, accord de bois d'ébène et note de fond du bain joint. Ah, celle-ci, on va la sentir. Alors, pour moi, ça va être peut-être plus délicat parce que là, j'ai encore du coup de nuit parisienne. Vraiment, voilà, tout autour de moi, c'est plus difficile. Bon, si je ne suis pas très très précise, vous m'excuserez. On y reviendra. Alors, c'est parti. Ah, si j'ai trop hâte, j'aime tellement, tellement, tellement ces eaux de parfum de caractère. Ah là là, on sent la prune en premier. Oh, elle sent incroyablement bon. Ah, j'adore, j'adore. Vous savez, ça fait presque et c'est encore une fois vraiment dans les eaux de parfum que j'aime cette odeur. Ça fait presque, vous savez, une prune alcoolisée. j'adore, mais je pense que c'est l'accord de bois d'ébène et le bain-joint qui donne cette sensation. Ah, j'adore. Encore une fois, c'est très original. Oh, j'aime beaucoup. Oh, je suis super contente. Et celui-ci, je l'avais vu en format 30 ml dans la boutique, mais j'ai hésité, je ne savais pas trop, je ne l'ai même pas senti. Et d'une fois à l'autre, je ne sais pas si ça fait pareil, en fait, dans vos adoptes ou si quand ils sont plus grands, ça ne le fait pas. Mais il n'y avait pas les mêmes eaux de parfum. Donc, certaines, je voulais les reprendre. Je voulais les prendre tout court comme nuit parisienne. En fait, je ne l'ai pas retrouvée. J'étais toute déçue. Et 24e case, eh bien là, du coup, c'est le deuxième parfum, en fait, du coup, inédit dans le calendrier. Je suppose qu'ils vont le ressortir juste après les calendriers, en fait, je pense. Donc, c'est celui-ci. C'est l'eau de parfum Sensuality. C'est un format de 30 ml. Je trouve que c'est bien parce que les deux inédits, ils ont donné des formats de 30 ml. Je trouve ça cool. Et du coup, j'allais lire mes notes. Mais non, je n'ai rien vu qu'ils sont nouveaux. Donc, on va faire comme l'autre. Par contre, là, je peux vous dire que tout autour de moi, j'ai plein de notes différentes. Et vu que là, ce sont deux autres parfums de caractère que j'ai pulvérisés, pour sentir celui-ci, ça fait un petit peu plus compliqué. Hop là. Mais peut-être que Sensuality, c'est peut-être une autre parfum également de caractère. Hop là. On va voir ce que ça donne. J'en ai même, je crois, dans la gorge des notes. Excusez-moi. Alors, hop, que donnes-tu, toi ? On va voir ce que ça donne. Alors, je suis super contente parce que là, dans ce calendrier, il y a beaucoup d'autres parfums que je n'ai pas. et voilà, pour le coup, c'était vraiment celui-ci pour me faire plaisir et je m'étais dit, bon, tu ne dépasses pas telle somme. Mais là, c'était vraiment le calendrier coup de cœur, le calendrier plaisir. Alors, je crois, je vais la repulvériser. Je pense que c'est une autre parfum de caractère. Hop là. Je ne suis pas sûre de bien vous la décrire. On y reviendra plus tard. Mais je pense que c'est une autre parfum de caractère. Alors, je dirais qu'il y a de la vanille. Je me demande s'il n'y a pas de la cerise également. Et c'est pareil, elle est intense, elle est très intéressante. Voilà. Je ne saurais peut-être pas vous la décrire plus que ça. Mais elle est très intéressante et là, pareil, on a comme l'intensité, vous savez, presque alcoolisée en fait. J'aime beaucoup. Elle est très, très intéressante. Je l'aime beaucoup. Je suis trop, trop contente. Alors, c'est un prix parce que là, il est cher. C'est un calendrier qui coûte, voilà, quasiment 100 euros. Puis alors, j'étais dégoûtée. Mais bon, ça fait tout le temps ça sur les sites. Donc, je commande le calendrier mais de manière, je savais que j'en prendrais un. Je ne savais pas lequel. Puis quand ils sont sortis, j'ai regardé, je me suis décidée, j'ai pris. Et du coup, je fais ma commande et puis juste après, je crois le lendemain, quelque chose comme ça, je reçois 10 euros de bon de réduction. J'étais là, mais vous fichez de ma tête là. C'est avant que j'aurais voulu avoir le bon de réduction. Voilà, écoutez, je suis super contente de l'avoir prise mais de toute manière, je savais que je ne serais pas déçue par ce calendrier parce que de toute manière, de manière générale, je vous l'ai déjà dit plein de fois, j'aime les eaux de parfum et j'aime énormément d'univers. J'ai toujours aimé les parfums. J'ai toujours senti en fait les choses. J'adore. Voilà, donc moi, je suis super contente. Vous me direz, vous, en fait, ce que vous en pensez. Voilà, si vous êtes, on va dire, moins fan d'Adopt que moi, vous aurez peut-être, je ne sais pas, un avis plus neutre. Je vous ai dit, j'ai regardé celui à 70 euros. Je le trouvais très intéressant également sauf qu'il y avait plus en fait d'eau de parfum que moi, j'avais déjà dans ma collection. Mais franchement, celui à 70 euros, il y avait plus de petits formats de 10 millilitres, mais il était très, très bien fait. Et après, pour mon budget, celui de 150 euros, je le trouvais trop cher. Puis, il y avait des grands formats, mais moi, ce n'est pas forcément des choses qui m'intéressent étant donné que j'ai énormément de parfums. J'ai ceux d'Adopt, j'ai ceux du coup de marque de luxe parce que je les achète pour les comparer à ceux d'Action. J'ai ceux d'Action, donc là, j'ai une collection de parfums qui est gigantesque. Donc, comment vous dire que je n'ai pas besoin d'avoir des grands formats, des petits formats ? Voilà, ça me va très bien et celui pour les hommes doit être également très intéressant. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura aidé. J'ai l'impression que mes vidéos arrivent un petit peu tard, que tout le monde s'y prend encore plus tôt que l'année dernière. Chaque année, c'est encore plus tôt mais voilà, c'est ce que je vous dis. J'ai du mal à filmer parce que j'ai énormément de travail. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère qu'elle arrivera à temps. Je n'ai même pas regardé si les calendriers étaient encore disponibles, j'espère, mais je pense Adopt l'année dernière. Je l'avais acheté plus tard, il était encore là. Ce n'est pas comme ceux de Sephora, j'ai regardé hier qui étaient indisponibles et je me dis mais comment ? Un calendrier de l'Avent peut être indisponible fin septembre. Sérieux quoi ! Alors qu'ils les mettent sur le marché très tôt pour donner envie aux gens, que tu aies le temps de réfléchir. Ok, mais là, si tu prends le temps de réfléchir ou si tu prends le temps justement d'avoir les moyens de l'acheter et que finalement, il n'y ait pas, mais je trouve vraiment ça, enfin, je trouve que ça craint. Mais bon, voilà, ça c'est comme dans la précédente vidéo, c'est encore un autre débat. Et là, je trouve que pour le coup, Adopt, il y a d'autres petits coffrets, il y a ce calendrier à 70 euros, donc je trouve que là, il y a une gamme de prix en fait, qui peut s'adapter en fait à différents budgets et je trouve ça très intéressant. Voilà, je m'en arrête là et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Ciao !